Salut tout le monde, c'est Jonathan de la Freecom Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans la thématique du prix de ton de demande qui est l'un des meilleurs business pour se lancer quand on a un faible capital de départ. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, vous pouvez faire du prix de ton de demande avec boutique, avec Shopify, comme vous pouvez faire du prix de ton de demande sans boutique en passant directement par des plateformes. Aujourd'hui, je vais vous parler de Etsy qui est The Platform. Etsy, c'est un peu l'équivalent de Amazon, mais pour les produits Fama. C'est une marketplace où des créateurs vont pouvoir rencontrer des acheteurs. Quand une commande est faite, le vendeur va envoyer directement sa création à son client. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir que sur cette plateforme, le trafic est colossal puisqu'il génère plus d'un milliard de chiffres d'affaires. Par an, c'est vraiment énorme. Il faut savoir que Etsy, ce n'est pas seulement pour du prix de ton de demande. Si aujourd'hui, vous avez des produits sympathiques chez vous, vous pouvez les revendre ici sur Etsy. Si vous aimez créer des bijoux dans une matière originale, en bois ou je ne sais pas quoi, vous pouvez venir ici sur Etsy pour vendre vos produits. Sur Etsy, vous pouvez vraiment trouver de tout et n'importe quoi. Ça va aller des bijoux, des accessoires, des vêtements, des chaussures. Il y a absolument tout ici sur Etsy. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que sur Etsy, vous pouvez directement vendre vos produits en prix de ton demande. Etsy a une intégration avec Printful, qui est le fournisseur numéro 1 de prix de ton demande. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'inscription sur Printful est 100% gratuite. Du coup, vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire sur Printful et commencer à apposer vos designs sur différents produits. Et vous pourrez les connecter directement sur Etsy. Ça signifie qu'aujourd'hui, avec Printful, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une boutique Shopify. Vous pouvez directement vendre vos produits sur Etsy. Vous pouvez faire exactement la même chose avec Printful. Printful a également une intégration avec Etsy. Du coup, vous pourrez créer votre compte ici et puis le connecter à votre boutique Etsy et commencer à vendre vos œuvres. Le plus gros avantage que vous avez avec Etsy, c'est que vous avez déjà du trafic hyper qualifié. Quand vous avez votre boutique Shopify, il faut aller le chercher, le trafic. Parfois, il faut payer de la publicité pour pouvoir présenter ses œuvres à son audience. Avec Etsy, c'est l'audience qui vient vers vous. Donc, beaucoup de personnes et d'ailleurs beaucoup de mes élèves utilisent uniquement Etsy pour générer des revenus. Et pourquoi je vous en parle maintenant ? Parce que je tourne cette vidéo en janvier et en février, il va y avoir la Saint-Valentin. Pour ceux qui s'y connaissent en Printful, vous savez, du moins en e-commerce, quelle que soit la branche que vous faites, Et bien, vous savez qu'après Noël, la Saint-Valentin, c'est l'événement à ne pas rater. L'événement commercial à ne pas rater. Plus de la moitié des Français achètent des produits, des cadeaux pour la Saint-Valentin. Du coup, c'est un véritable manque à gagner si vous ne vous lancez pas. L'avantage avec le prix de ton demande, c'est que vous pouvez vous lancer dès aujourd'hui. Le double avantage, c'est que vous pouvez vous lancer dès aujourd'hui sur Etsy. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre du temps pour créer une boutique Shopify. Vous pouvez vendre directement sur Etsy, puisque les personnes qui veulent acheter des cadeaux pour la Saint-Valentin, Ils vont se rendre sur Amazon, ils vont se rendre également sur Etsy pour trouver des cadeaux originaux. Et surtout sur Etsy, puisque ce qu'ils veulent, c'est des cadeaux originaux. D'ailleurs, il y a déjà la rubrique ici pour la Saint-Valentin. Et en cliquant ici, on peut déjà trouver des idées de cadeaux sympas pour du prix de ton demande. Comme je vous l'expliquais, sur Etsy, il y a vraiment de tout. Ce n'est pas seulement du prix de ton demande. Si je peux vous donner un conseil, sachez que la plupart des consommateurs sur Etsy sont des femmes. Donc, quand vous voulez créer des articles en prix de ton demande, Essayez de cibler des femmes en vous demandant qu'est-ce que des femmes achèteraient pour la Saint-Valentin. Il y a des hommes qui viennent ici sur Etsy, c'est vrai, mais dans l'écrasante majorité des cas, Les acheteurs, les consommateurs sont des femmes. Donc, si ce sont des femmes, vous allez viser des cadeaux, non pas pour femmes, mais pour hommes, Puisque les femmes vont vouloir acheter des cadeaux pour leur mari, leur conjoint, leur amoureux. Ici, on voit différents styles d'idées de cadeaux. Ici, on va aller dans cadeaux pour lui. Comme je vous l'expliquais, les femmes vont chercher des cadeaux pour leur homme, des cadeaux originaux. Donc, je clique ici. Donc là, du coup, j'ai un t-shirt. Encore une fois, je vais vous expliquer qu'en prix de ton demande, vous n'êtes pas obligé de vendre que des t-shirts. Le prix de ton demande, c'est différents types d'articles. Ne vous limitez pas qu'aux t-shirts. Vous pouvez vendre d'autres idées de cadeaux. Comme ici, justement, on a les caleçons. Et on voit que les caleçons, ce sont des best-sellers, des caleçons personnalisés. Et dans le programme complet, je vous montre comment vous pouvez permettre à vos clients de personnaliser eux-mêmes leurs cadeaux pour leur conjoint. Ça, c'est vraiment une option puissante. Le fait de permettre à ces clients de personnaliser eux-mêmes leurs produits. Avec ça, vous allez cartonner puisqu'ils vont pouvoir rajouter la photo de leur conjoint. Et là, comme je vous l'expliquais, les caleçons, ça semble être une excellente idée de cadeau. Et effectivement, c'est une belle idée de cadeau pour la Saint-Valentin. On est bien ici dans la thématique de la Saint-Valentin. Ce sont des petits cadeaux, des cadeaux intimes pour les amoureux. Donc, un caleçon avec des images sympathiques, avec des textes sympathiques, ça peut le faire. Du coup, vous avez deux options. Soit vous pouvez créer des designs spécialement pour la Saint-Valentin avec des textes spéciales du style « Tu es l'homme de ma vie, je suis le meilleur des hommes », etc. Soit vous pouvez créer déjà un pré-design et offrir ensuite à vos clients la possibilité de rajouter leur touche personnelle, de rajouter une photo, une image, etc. Ce type de caleçon, c'est vraiment sympathique puisque là, du coup, le client, ce qu'il fait, il va choisir sa couleur, il va choisir la taille, il va cliquer sur « Acheter ». Dans l'immédiat, je dis bien dans l'immédiat, il n'a pas la possibilité de rajouter sa touche personnelle. Pour rajouter sa touche personnelle, une fois qu'il a acheté son cadeau, il y a l'option ici « Ajouter votre personnalisation ». Donc ici, c'est marqué « Envoyez-nous un message avec la photo que vous aimeriez utiliser après le check-out ». Donc, ça va dire que là, ici, vous avez l'image exemple, ok ? C'est ce à quoi doit ressembler le caleçon avec l'image que va choisir le prospect. Le prospect, ici, il va vous envoyer l'image que vous devez mettre pour avoir un rendu comme celui-ci. Vous, de votre côté sur Printful, vous allez dans l'éclaçon et ici, vous allez pouvoir ajouter votre design que vous allez travailler rapidement de votre côté pour que celui-ci puisse bien ressembler au produit que vous vendez, d'accord ? Donc, c'est vraiment très, très, très simple. Ce n'est pas compliqué à mettre en place et vous pouvez commencer à générer des ventes dès aujourd'hui. Comme je vous l'expliquais, le gros avantage avec Etsy, c'est que le trafic vient vers vous si vous savez bien utiliser les mots-clés. Dans le programme complet, il y a tout un module sur Etsy sur lequel je vais vous montrer comment vous pouvez travailler vos mots-clés pour être bien référencés. Mais sachez que vous pouvez aller plus loin avec la publicité puisque maintenant, vous pouvez faire de la publicité directement sur Etsy comme vous auriez pu le faire sur Amazon. Alors, imaginez un peu si vous faites de la publicité sur Etsy avec un trafic qui est super chaud, les ventes que vous pourriez faire sur une occasion comme la Saint-Valentin. Vous pouvez très bien, évidemment, faire de la publicité sur Facebook, sur le trafic froid et générer des ventes. Mais si vous le faites sur Etsy, vous allez exploser vos résultats tout simplement, d'accord ? Donc, si vous regardez cette vidéo avant la Saint-Valentin, passez à l'action, ça ne coûte pas grand-chose. Alors, oui, justement, un dernier détail sur Etsy, pour publier un article, pour mettre en vente un produit, il faut payer une charge de 20 centimes. Si vous n'êtes pas prêt à dépenser 20 centimes, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Mais au moins, vous savez qu'en dépensant ces 20 centimes, votre produit a de très fortes chances d'être vendu, surtout si vous êtes sur une niche de la Saint-Valentin. Vous avez vraiment surfé dessus, j'insiste vraiment pour que vous vous lanciez le plus tôt que possible sur cette thématique de la Saint-Valentin, puisque c'est le moment où vous pourriez générer beaucoup, beaucoup de cash. Bien entendu, il n'y a pas que les cassons, vous pouvez vendre également des colliers, d'accord ? Vous avez vraiment de tout et n'importe quoi. Pour trouver vraiment les produits qui se vendent, c'est tout simple. Vous allez ici sur Saint-Valentin, vous aurez donc tout un tas d'idées de cadeaux. Donc là, on est allé dans cadeaux pour lui. Vous pouvez très bien viser également, dans une autre mesure, des cadeaux pour les enfants, puisque vu que votre niche, votre audience, ce sont des femmes, les femmes aiment offrir des cadeaux pour leurs conjoints, pour leurs enfants, mais également pour leurs proches, leurs soeurs, leurs cousines, leurs meilleurs amis, leurs animaux de compagnie. Il y a vraiment tout un tas de choses à faire. Dans l'immédiat, si vous regardez cette vidéo en janvier ou avant le 14 février, lancez-vous sur la thématique de la Saint-Valentin. Vous allez faire vos premières ventes très, très rapidement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram gratuit sur lequel je partage mes conseils et astuces pour performer sur le prix de ton demande, mais également sur d'autres business annexes. Bien entendu, si vous voulez vous lancer dès aujourd'hui en prix de ton demande et avoir tout un tas d'outils pour cartonner, vous pouvez rejoindre le programme complet prix de ton demande Academy volume 3. L'accès est toujours disponible pour une durée limitée. En attendant, encore une fois, si vous avez la possibilité de vous lancer, allez-y, foncez. L'accès est une excellente idée de cadeau pour la Saint-Valentin. Il y a les montres également qui peuvent être une idée intéressante. Donc, même si vous faites du dropshipping, vous avez moyen de performer, mais en prix de ton demande, ça serait encore mieux. Voilà, donc je vous remercie pour avoir tout suivi et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt !